France Bleu, France Bleu, France Bleu, Mène Tandis que je me dénude, voici Charlotte Milandry du blog L'Insatiable Charlotte. Bonsoir Charlotte. Alors Tandis que je me dénude, c'est pas ce que je fais en ce moment, c'est le nom du livre que vous allez nous présenter ce soir. On est bien d'accord Charlotte. C'est de Jessica Nelson et c'est paru chez Bellefond. Un second roman assez marquant. On rentre dans l'univers d'un show télé. Alors c'est pas désigné mais on imagine On n'est pas couché ou ce genre de show où se trouve une auteure d'un premier roman, un député, un acteur, le présentateur très grandiloquent et un bouffon qui est un second animateur et elle est là pour faire le show. Et on est dans la peau de cette jeune romancière, prof de français, qui se retrouve parachutée dans ce monde-là qu'elle ne connaît pas et qui doit faire le buzz. Voilà, il faut le lendemain être sur YouTube, sur Dailymotion, il faut passer aux zappings. Et du coup, elle se retrouve complètement perdue face à cette société de la para, à ce qu'on doit montrer, ce qu'on doit paraître plutôt qu'être. On s'en fiche des réponses, on balance juste les questions. Et elle va vivre un enfer parce que justement, elle va se sentir mise à nu alors qu'en réalité, elle ne peut pas être elle-même, elle ne peut pas expliquer l'enjeu de son livre. Donc ça, c'est un axe. Et en fait, l'intelligence de Jessica Nelson, c'est qu'elle en a fait un roman choral. C'est-à-dire que cette même émission de télé, on la suit du point de vue de l'acteur, du point de vue du député, du point de vue du public, du point de vue de sa mère qui regarde la télé, de sa sœur. C'est super dur comme exercice. Un même moment avec plein de personnages, ça peut vite être lassant. Alors que là, elle arrive à rendre chaque personnage singulier, avec un vrai point de vue, une vraie sensation. Donc c'est vraiment super bien fait. C'est assez violent par moments et c'est une écriture incisive. Elle y va, elle décortique justement cette société de l'image. Et c'est très intéressant. Voilà, il faut être immédiatement dans l'action. On n'a pas le temps, on ne peut pas être vraiment soi. Donc elle creuse dans ce sillon-là et elle le fait vraiment bien. Et en termes de structure, donc chacun a sa part dans le roman ou ça se mélange ? Alors ça se mélange, mais on ne se perd pas. Il ne faut pas que ça fasse peur parce que parfois, le roman choral, ça fait peur. Là, on situe très bien qui et qui. C'est vraiment fluide. Il n'y a pas d'impression de se perdre un peu. La construction est très intelligente. Et puis c'est clair, c'est limpide, mais c'est assez machiavélique aussi. C'est vraiment bien pensé. Alors est-ce que c'est son premier roman à Jessica Nelson ? Son second roman. Mais elle connaît bien, elle est chroniqueuse à la télé Jessica Nelson. Donc on sent qu'il y a du vécu derrière. En tout cas, elle a un œil sur ce monde-là qui est très intéressant. Il nous reste quelques secondes Charlotte, on peut parler d'un autre livre. Un premier roman qui est paru chez le même éditeur jeudi, La Petite Barbare d'Astrine Manfredi, qui est un roman qui se passe dans une prison de femmes avec une jeune fille incarcérée pour des motifs pas très glorieux. Et on est dans sa tête, dans sa vie. Et c'est assez percutant aussi. D'accord, vous viendrez peut-être nous en reparler sur l'antenne ? Pas de problème. Et pourquoi pas la semaine prochaine ? Par exemple. Bonne soirée, vous allez sur le blog L'Insatiable Charlotte pour avoir plein d'idées de lecture comme celle de ce soir. Bonne soirée, au revoir. Au revoir.